RTL 7h43 Bonjour Alba Ventura Bonjour Laurent, bonjour à tous Très grosse journée hier pour François Hollande, le président en première ligne sur la Syrie qui envoie son premier ministre au front sur la réforme des retraites Il y a des jours, on imagine, qui doivent compter double dans un quinquennat Alors, si ça compte, on verra, en tout cas ça se voit C'est vrai qu'hier, François Hollande a mis en scène deux séquences fortes Acte 1, 17h, la Syrie, ça c'était la séquence autorité Vous savez, c'est ce qu'on appelle en communication la séquence Jupiter Le président qui fait tomber la foudre, ça vient d'en haut C'est un classique, mais ça marche toujours François Hollande a annoncé à l'Elysée que la France était prête à punir ceux qui ont décidé de gazer des innocents Il dit clairement que la France est prête à intervenir en Syrie Et là, on a retrouvé le Hollande martial que l'on avait connu à l'époque du Mali en janvier dernier Le chef de guerre, sur cette question, on sent qu'il n'a plus de complexe Il ne tergirverse pas, il y va Alors, on peut débattre bien sûr de l'opportunité et du danger de déclarer la guerre à Assad Ça c'est une autre question Mais là, François Hollande montre, 9 mois après le Mali, une nouvelle fois sa capacité de décision Ça, cette séquence Jupiter, ça fait gagner des points ? Souvenez-vous, au moment du Mali, c'était la seule éclaircie dont il avait bénéficié dans les sondages Et tout le monde avait reconnu sa détermination et son engagement sans trembler Mais bon, il faut rappeler aussi que sa cote de popularité était redescendue aussitôt après Donc, ça marque, mais pas durablement L'autre grand moment, c'était la réforme des retraites Ça, c'est marquant, ça s'entend au standard ce matin Voilà, et ça, c'est l'acte 2 de la journée d'hier 19h, la réforme des retraites Alors, ça, c'est la séquence Blitzkrieg La guerre est claire François Hollande doit aller vite Le président a décidé d'accélérer le tempo Parce qu'il ne veut pas se laisser déborder par la contestation Ce dossier des retraites, c'était la hantise de sa rentrée Il nous l'avait confié d'ailleurs au cœur de l'été Il était très inquiet C'est vrai que c'était annoncé comme le dossier chaud, voire même explosif de la fin de l'été Donc, tactiquement, c'est plutôt bien joué Hollande Mais au point avec Jean-Marc Ayrault, la stratégie des facilitateurs Ils avaient de la concertation plein la bouche Et surtout des cadeaux pour chacun des partenaires sociaux Bon, le résultat, c'est un peu la retraite des retraites C'est une réforme des retraites en retrait Et bien sûr, cette réforme, ce ne sera pas la dernière Pour un système qui devait être mis à plat, on repassera Il faudra bien sûr y revenir Alors, en attendant, l'image que Hollande a voulu faire passer C'est que ce sont des chiffres statistiques Et c'est le seul dont François Hollande ne maîtrise pas tous les leviers Alba Ventura Et c'est le seul dont François Hollande ne maîtrise pas tous les leviers de la bouche